Générique Battu dans le derby à Valenciennes, Dunkerque 14ème a subi une 6ème défaite lors de ses 8 derniers matchs et va tenter de rebondir à domicile face à Arodez, 16ème, 1 point derrière. Les deux formations n'ont qu'une marge réduite sur la zone rouge et vont chercher à s'en éloigner. Le RAF est invaincu depuis 8 matchs mais n'a connu que 2 succès. Les 6 matchs nuls sur la période empêchent les hommes de Perlade de se mettre davantage à l'abri. Le RAF a obtenu in extremis le nul justement face à Sochou lors de la dernière journée avec une égalisation à la 89ème de Doulin. La première opportunité notable elle est pour les Dunkerquois avec Kebal qui est alerté sur le côté qui va parvenir à centrer. C'était à destination de Cheikh Fantamadi-Diara mais le Malière n'arrive pas à mettre la force escomptée pour tromper la vigilance de Lionel Mepassi. 6ème titularisation consécutive pour Mepassi préféré à Théo Guivarche. La réaction du RAF avec cette frappe terrible de Ruffo qui touche la transversale d'Axel Maraval. Derrière Boissier ne parvient pas à redresser. Belle inspiration de Pierre Ruffo. Le milieu de terrain du RAF. L'équilibre était parfait. La frappe flottante. Et Maraval bien heureux de voir ce ballon terminer sur sa barre transversale. Ça aurait été sans doute l'un des buts de cette 23ème journée. 0 à 0 c'est le score à la pause. Dunkerque qui est l'équipe qui fait le moins de matchs nuls. 3 depuis le début du championnat. Mais qui a perdu 12 matchs. C'est autant que Pau et Châteauroux. Les deux relégables. Le joueur de Fabien Mercadal qui pousse pour essayer de marquer. Mais ni Diara en première période ni Malik Chukulte ici n'arrive au bon moment pour couper le centre. Il manque quand même deux bons maîtres à l'ancien Canet Chukulte. Un coup franc pour les Dunkerquois tirés par Dudoui. Alors c'est mal aligné du côté du RAF. Mais derrière il n'arrive pas à réaliser le bon contrôle. Dimitri Boudot pour se mettre en position de frappe. Ils sont passés tout proche de la correctionnelle. Les rues Thénois. Alors ils partent à l'attaque avec le centre de Bonnet. Le centre tendu. Mais aucun des deux joueurs du RAF qui s'étaient jetés n'arrive à propulser le ballon dans les filets d'Axel Maraval. Le centre de Bonnet était excessivement intéressant. Mais ni Boissier ni David arrivent au bon moment. 0 à 0. Les deux formations ont eu des opportunités. Mais n'ont pas réussi à marquer. Et restent proches de la zone rouge. Dunkerque 14ème à 3 points d'avance sur le barragiste. Le RAF 15ème. Seulement 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 0 à 0.